Thomas, je vous ai déjà introduit, j'ai dit ce que nous attendons de vous, essentiellement peut-être des remarques sur la géostratégie, globalisation et géostratégie. Vous êtes le directeur de French Infi, IFRI, et je comprends que vous allez parler français, vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur le Président, je vais effectivement m'exprimer en français. Je voudrais commencer par remercier Thierry et toute l'équipe de la World Policy Conference pour avoir rendu cette rencontre possible. Alors j'ai deux remarques liminaires pour essayer de réfléchir à cette mutation de la mondialisation. La première c'est, de mon point de vue, cette mutation va être surtout orientée par la nature des relations entre la Chine et les Etats-Unis. Quelques chiffres pour s'en convaincre, les deux pays représentent plus de 40% du PIB mondial, plus de 40% des émissions mondiales de CO2. À eux deux, elles représentent plus de 1000 milliards par an de dépenses militaires. Et quand vous regardez les 100 entreprises les plus profitables au monde, 76 sont ou chinoises ou américaines. La deuxième chose, remarque introductive, c'est que quand on réfléchit à la mondialisation comme nous le faisons depuis le début de cette session, je crois que beaucoup dépend du choix du cycle que nous observons. Est-ce qu'on se focalise sur le cycle économique, financier, ou bien est-ce qu'on essaie de trouver d'autres cycles avec d'autres repères historiques, d'autres repères chronologiques ? Je pense qu'il faut essayer de replacer ça aussi par rapport au cycle stratégique, au cycle politique ou au cycle technologique que l'on peut identifier. La première chose que je voudrais exprimer, c'est que de mon point de vue, la mutation de la globalisation à laquelle nous assistons, c'est d'abord une décorrélation des cycles. Je m'explique, c'est que nous sommes à mon sens dans un cycle stratégique qui englobe le cycle économique et qui, de mon point de vue, a commencé en 1950 par la guerre de Corée. En réalité, la globalisation telle que nous la pensions aujourd'hui est une sorte de victoire intellectuelle chinoise puisque l'horizon de temps que nous avons tous assimilé, c'est au fond 2049. Et cette idée qu'en 2049, vrai ou faux, reste une question verte, mais c'est désormais dans toutes les têtes, 2049 date du centenaire de la République populaire de Chine. La Chine ambitionne d'être la première puissance mondiale dans tous les domaines. Et au fond, c'est devenu notre horizon de temps et nous pensons les cycles en fonction de cet horizon de temps. Donc le premier cycle, c'est le cycle stratégique. Le deuxième, c'est le cycle politique. Et là, nous sommes effectivement dans une discussion parce que nous ne savons pas si c'est l'esprit de Pékin ou si c'est l'esprit de Berlin qui souffle. Je m'explique. 1989, c'est évidemment la chute du mur et le fait qu'il y ait une association très étroite qui s'établit dans les têtes entre le mouvement de globalisation, d'économie de marché et de pluralisme politique, en particulier en Europe et qui va entraîner l'élargissement de l'Europe. Mais comme vous le savez, la chute du mur de Berlin a été précédée de la répression de Tiananmen. Et au fond, quel est aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, le souffle dominant ? Est-ce que c'est celui de Pékin ou est-ce que c'est celui de Berlin ? Je pense que c'est une question très largement ouverte. Le cycle technologique, maintenant, on pourrait choisir beaucoup de dates différentes, mais celle qui me semble la plus marquante, c'est très certainement la création de l'ARPANET. 1969, avec sa double racine, à la fois libertaire et militaire. Et je reviendrai sur cette dualité qui, à mon avis, est au centre de la mutation de la mondialisation. Et puis, dernier cycle, peut-être que l'on peut essayer de tracer à très grands traits, c'est le cycle idéologique. On peut le faire, là aussi, commencer à différentes dates, mais 1979 est une date intéressante parce que c'est à la fois la révolution islamique en Iran, la prise d'otages à la Mecque. Et ça montre qu'on est dans un monde, aujourd'hui, très contrasté en termes religieux, avec à la fois des formes de sécularisation très avancées dans certaines parties du monde et dans d'autres parties du monde, des formes de regain religieux qui expliquent aussi, à mon avis, les difficultés que l'on peut rencontrer en termes d'incompréhension réciproque. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que cette mondialisation, elle a pour toile de fond une convergence plus rapide que prévue, probablement, entre la dégradation environnementale dans ses trois composantes principales, le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, les pollutions et la propagation technologique. La propagation technologique ayant, au fond, une évolution paradoxale, à la fois une hyper-individualisation et, en même temps, une hyper-concentration en termes de création de valeur. Sur cette toile de fond, à mon sens, il y a trois constats à faire pour essayer de décrire la mutation en cours. Le premier constat, c'est évidemment une redistribution de la puissance et un retour du stratégique au sens dur. Nous sommes, de mon point de vue, entrés notamment dans un troisième âge nucléaire en termes stratégiques. Le deuxième constat, c'est que cette convergence crée des emboîtements de souveraineté et de juridiction qui rendent la navigation très délicate, au fond, selon les systèmes que l'on utilise, sous quelles juridictions est-on et sous quelles lois se trouve-t-on. Et enfin, ça a été mentionné déjà à plusieurs reprises depuis le début de notre discussion, l'accentuation des inégalités que nous observons à la fois entre pays et au sein des pays. Alors, qu'est-ce qui se dessine ? Ce sera le troisième point à très grands traits si on essaie de faire un effort de prévision avec l'horizon 2049. D'abord, je pense qu'il y a un phénomène qui est en train d'apparaître, c'est le phénomène de confrontation cognitive qui est devenu très évident lors des différents confinements, c'est-à-dire que les confinements, ça a été le blocage des corps chez eux, mais des corps avec des cerveaux qui n'ont jamais été aussi interconnectés par l'intermédiaire des plateformes systémiques. Et cette confrontation cognitive, j'emploie le terme de confrontation, parce qu'à mon avis, elle annonce un combat pour des modèles politiques et également pour des modes de consommation ou des attitudes, en réalité, qui sont en train d'être façonnés par ces canaux. Deuxième trait, à mon avis, à identifier et qui se dessine, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le civilitaire, c'est-à-dire une dualité de plus en plus forte entre des activités civiles et des activités militaires, que ce soit en termes d'innovation ou de recherche, et une dualité que nous pouvions faire entre ce qui relevait de l'économique et ce qui relevait de la sécurité, qui est de moins en moins faite, en particulier par les deux principaux acteurs, la Chine et les États-Unis. Et de ce point de vue-là, les autres acteurs sont dans une situation très inconfortable par rapport à cette fusion entre activités civiles et militaires. Ce qui pose une question très immédiate, c'est la question des transferts de technologie par rapport aux alliances militaires dans le futur. Puis le troisième trait qui se distingue, c'est l'ambition notamment de la Chine d'être neutre sur le plan carbone en 2060, ambition annoncée par le président Xi en septembre 2020, et qui nous oblige à réfléchir aux modalités de la puissance décarbonée. Ça voudra dire quoi être une puissance décarbonée par rapport à un modèle de puissance reposant sur le fossile, qui a été le modèle des États-Unis depuis la Première Guerre mondiale. Je vais m'arrêter là peut-être en finissant par une réflexion qui vient de la relecture récente de Fernand Braudel. Braudel explique que ce n'est pas le capitalisme qui crée les rapports de puissance, mais le capitalisme se love dans les rapports de puissance et a besoin d'un patron. Et je pense qu'une des clés de la question sur la mutation de la globalisation, c'est va-t-il y avoir un seul patron ou plusieurs patrons ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Ce que vous mentionnez, et particulièrement mentionnez Fernand Braudel, me dit que le capitalisme n'était pas élevé de la révolution industrielle, mais le capitalisme commercial était flourissé long, long, long avant. Et, of course, il était vraiment au cœur du concept. Mais merci beaucoup pour votre description, impressionante description, de ce qui se passe aujourd'hui, pendant des 100 ans, avec, je veux dire, une sorte de l'historique understanding de la long-term evolution. Sous-titrage Société Radio-Canada